Le miroir émotionnel On veut qu'elle soit L'émotion en général On l'associe beaucoup aussi Les émotions On les associe énormément A des choses un peu négatives Comme la tristesse etc Des choses qui vont un peu nous polluer Un peu comme le mental Qui a assez mauvaise presse en général Quelque chose voilà Ou l'ego Qui vont nous bloquer etc Qui sont pas souhaitables Enfin bref C'est pas des choses En spiritualité Dans le développement personnel De point de vue énergétique Qu'on aime particulièrement Alors qu'en fait Ce sont des outils essentiels Que ce soit le mental évidemment Que ce soit l'ego aussi C'est simplement des outils Qui ont besoin d'être expliqués Qui ont besoin d'être compris D'être intégrés au bon endroit A la bonne place Pour ne pas devenir des énergies Qui vont nous polluer en réalité Mais c'est tout Et bah l'émotion C'est la même chose Et lorsqu'on parle de miroir émotionnel En fait on parle de projection de soi De notre personnalité De qui on est vraiment Et de ce qu'on souhaite Dans notre existence L'émotionnel Il y a quelque chose de particulier Ce qui va nous permettre De définir qui on est vraiment D'exprimer plutôt Ce qu'on est vraiment C'est à dire que ça va nous mettre Dans notre existence Tous nos goûts Toutes nos couleurs Tout ce qui fait L'intensité de notre vie Et ce qui va nous permettre De pouvoir mettre du relief Dans notre existence De pouvoir admirer aussi Ce qu'on construit Donc en fait C'est un instrument capital De qui nous sommes Parce que A chaque fois On envoie des goûts Qui sont uniques Dans notre réalité On envoie des goûts Qui sont uniques Dans notre monde Et ça nous aide vraiment A former un chemin de vie A l'intérieur duquel On va pouvoir se sentir à l'air On va pouvoir se sentir bien Et on va se sentir Chez soi en sécurité Parce que justement Notre capacité A rayonner l'émotionnel Et bien On va être vraiment Vraiment ancré Dans notre existence Alors L'émotionnel On va s'en servir Ce miroir émotionnel Un petit peu D'une manière Bah des fois Opaque C'est à dire qu'on ne sait pas trop Comment on envoie Ces émotions C'est un peu Notre culture familiale Qui va déterminer ça Notre inconscient Qui va enregistrer ça comme ça Notre culture sociale Et souvent Et bien On est perdu Ce qui fait que On ne sait plus tellement Vers quel sens se vouer On ne sait plus vraiment Qui on est Donc on va chercher énormément Dans notre existence Ce qu'on peut devenir Ce qu'on peut construire Parce que On n'a pas les goûts Qui nous sont attachés Qui sont à nous Et donc cet émotionnel Qui normalement Est censé nous permettre De prendre de l'avant De l'élan Dans notre existence Et bien Il va se retrouver comprimé Il va se retrouver restreint A travers toutes ces choses Qui ne nous conviennent pas Donc vous l'avez compris Le miroir émotionnel A un moment donné Ca va être ce que la vie Va nous montrer De ce qu'on projette Dans notre existence Et notamment Cette capacité parfois A se sentir perdu A plus savoir Où est-ce qu'on en est Ce que je souhaite Dans ma vie Mais qui je suis Parce que la vie Va avoir un goût Qui ne nous convient pas Tout simplement Alors que lorsque L'émotionnel est bien implanté Bien sécurisé On peut éprouver Des émotions Qui ne sont pas De la joie Du bonheur De l'amour Etc Ce que vous voulez Par contre On n'est pas remis en question On peut être triste Sans être malheureux On peut se remettre En cause Sans être dans le mal-être Et c'est ça en fait La clé C'est que Le miroir émotionnel Il a pour objectif De nous montrer un petit peu Qui on est vraiment Ce qu'on souhaite réellement Donc Prendre en considération Que ce que je vois Dans ma réalité Qui ne me convient pas Qui n'est pas le goût Que je souhaite C'est quelque chose Que je dois accepter De remettre en question Et souvent En fait Quand on est Quelqu'un d'émotif Quand on est Ce que moi j'appelle Un humain C'est à dire Un humain Avec un humain C'est un véritable Circuit émotionnel Un véritable cercle émotionnel Soleil Plexus solaire Qui va fonctionner vraiment Comme il faut Avec beaucoup d'émotions Et ben On se remet d'abord En question Soi-même C'est à dire Qu'on fait beaucoup confiance à l'autre Quand on est dans l'émotionnel Quand on est dans l'affectivité Et ben On a confiance dans le lien Qu'on va construire avec les gens Qu'on va consolider avec eux Et qu'ils vont avoir avec nous Donc en fait C'est très compliqué Parce qu'au début C'est nous qu'on remet en cause C'est nous qu'on remet en question On va se faire du mal A nous-mêmes Sans le faire exprès bien sûr Parce qu'on ne comprend pas Ce que l'autre fait Parce que pour nous Ça n'est pas du tout humain On n'aurait pas fait ça Donc on se retrouve Dans des situations Parfois qui vont se cristalliser Longtemps dans l'incarnation Longtemps dans la vie En se disant Mais pourquoi J'ai toujours ce type de relation Avec les hommes Avec les femmes Au travail Mes amis Qui me laissent toujours tomber Je ne sais pas Ou alors J'ai l'impression d'être la seule Le seul A faire des efforts Et bien parce que La manière dont on a cristallisé Notre lien émotionnel A un moment donné Et bien c'est trop figé Sur l'attention Qu'on portait à l'autre Et pas assez A l'intention A l'intention Qu'on portait A nous-mêmes Et à ce qu'on voulait Réellement exprimer Et en fait c'est normal C'est un réflexe Très enfantin Si j'ose dire Ce qui n'est pas du tout Péjoratif Parce que l'enfant Il a énormément de qualités Notamment l'enfant intérieur Surtout ce qui est Insouciance Capacité à jouer Et donc à exprimer Ce qu'il est Et à poser des actes Des actions Qui vont lui permettre D'être heureux dans la vie Donc tout ça c'est très important Et tout ça Est à relier Avec l'homme La femme que vous êtes maintenant Bien entendu Et en fait L'idée ça va être De percevoir De concevoir Vraiment que Et bien oui J'ai pu m'attacher A l'autre Un peu trop fort Oui peut-être que J'ai mis trop d'espoir Dans une personne Oui peut-être que J'ai vu quelqu'un De trop lumineux Parce que j'ai vu Un endroit Et c'est vrai En plus c'est très humain J'ai vu un endroit Que bah tiens Telle ou telle personne Pouvait rayonner ça Ah et moi j'adore ça Et je trouve ça fantastique Là c'est encore Le miroir émotionnel Qui parle évidemment Ah je trouve ça fantastique Cette personne est comme ça Et nous en fait On va figer le lien Sur cet aspect de sa personnalité Alors qu'en réalité C'est simplement Un petit aspect Peut-être qu'à ce moment là Il y a eu un éclair De lumière Qui s'est produit Chez lui ou chez elle Et donc nous On a créé du lien Là dessus Alors qu'en fait C'est pas sa personnalité Et donc Il va falloir accepter À un moment donné Que ce miroir est là Simplement Non pas pour nous faire mal Non pas pour nous enterrer Nous faire baisser la tête Etc Mais plutôt pour nous montrer Et bah que On a figé trop fort Un lien à un moment donné Un lien à une personne Un lien à une expérience Un lien à un souvenir Peu importe Et qu'on a besoin De recréer Non pas un miroir émotionnel Mais plutôt Un faisceau émotionnel Qui va nous correspondre Et donc Prendre en compte Cet élément Et nous détacher Petit à petit De cette manière Qu'on a eu Bah de se lier A l'expérience A une personne A un souvenir A quelque chose A des éléments Dans notre existence Pour se réapproprier Vraiment Notre cercle émotionnel Et pouvoir Non pas être prisonnier De ce miroir Mais pouvoir explorer Vraiment Tout ce qu'est notre existence A travers Ce que nous On veut exprimer de nous Et donc Le premier effort à faire Si j'ose dire Bah c'est de se rappeler Se rappeler Ce que nous on aime Dans la vie Qui on est vraiment Moi je sais pas Ce que je veux Je ne sais plus du tout C'est pas grave On a pas besoin De faire la divination Il faut se rappeler Qui on est Et se rappeler Des sensations Se rappeler Bah de ce qu'on Ce qu'on aime Comme jeu Ce qui nous fait vraiment Vraiment nous mettre En joie Lorsqu'on est Avec ce type d'expérience Etc Etc Et essayer de faire le deuil Un petit peu Des liens De la manière De la manière dont Ces liens Se sont construits Figés On n'est pas obligé De faire le deuil Des gens Ou des expériences Bien entendu Mais en tout cas De la manière Dont on a figé Une certaine réalité À un moment donné Pour reprendre une construction Qui nous plaise Vraiment Et comment je l'exprimerais Et ça Voilà Et bah Ça c'était comme ça Je m'en rappelle avec mon papy On faisait toujours ça Etc Mais il manquait Voilà c'était un peu dur Comment est-ce que moi J'aurais envie de le vivre Voilà c'est ça que je vais faire Avec mes enfants Avec mes amis Avec moi-même déjà A commencer par moi Telle expérience de travail Etc Comment moi je ferais Est-ce que j'enfoncerais la personne Est-ce que finalement C'est bien fait pour elle Elle n'est pas capable Se faire prendre Etc Ou non C'est pas du tout ce que je veux Ce que je veux C'est de l'honnêteté De la reconnaissance Donc moi Et bah je vais prendre son parti peut-être Je vais à ma manière Etc En faisant attention Etc Mais par contre Je vais accepter d'exprimer Vraiment ce que je suis Sans attendre que le lien extérieur Me donne confiance en moi Je me donne confiance en moi A travers ce que j'aime exprimer Qui je suis réellement Et c'est ça qui va fonctionner Dans mon existence C'est ça qui va fonctionner Dans ma vie Donc vous voyez Le miroir émotionnel C'est très important Parce que ça nous permet De reprendre contact Avec qui on est réellement Et les sensations Qu'on va avoir Dans nos rapports à la vie A des expériences Aux gens Que ce soit notre conjoint La famille Les amis Le travail Etc Donc tout ça c'est très important Essayez un petit peu De visualiser aussi Comment est-ce que Et bah vous conceptualisez Votre arc-en-ciel émotionnel C'est-à-dire les couleurs Que vous aimez rayonner dans la vie De manière subjective Peu importe que ça n'ait pas de sens A vos yeux Mais moi j'aime ça J'aime ces couleurs J'aime ces parfums dans la vie J'aime ces goûts C'est ça que j'aime Quand je touche quelque chose C'est ça Tout ça c'est de l'émotionnel C'est ce qui nous fait Rentrer dans un rapport à la matière Qui nous met de l'intensité partout Et qui va aussi rajouter de la beauté Dans toute notre existence Donc c'est pour ça que c'est très important Voilà j'espère que ça vous aura plu N'hésitez pas à partager la vidéo A vous abonner à ma chaîne YouTube Et je vous dis à très bientôt Et puis j'ai voir